Jean Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps que l'on prend pour se dire je t'aime est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même au beau jardin du temps qui court. Jean Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonjour, ensemble, bonne fête Saint-Jean-Baptiste parce que c'est d'abord la fête de la naissance de Saint-Jean-Baptiste. Mais tout de suite après, à tous les Canadiens français, bonne Saint-Jean. Ce n'est pas qu'un petit patron que nous avons, c'est tout un homme. C'est d'abord un homme joyeux. Et ça, il faut se le rappeler parce qu'on voit souvent Jean-Baptiste comme celui qui est au désert, qui est vêtu avec une peau de chameau et ça pique. On le voit Jean-Baptiste qui mange des sauterelles, qui crie. C'est beaucoup plus que ça le portrait de Jean-Baptiste. La première chose qu'on sait de cet homme, de cet enfant, c'est qu'il a très saillé de joie dans le sein de sa mère quand il a rencontré Jésus. Quand il l'a rencontré, il a très saillé de joie et il a été sanctifié. Et dans six mois, ce sera la naissance de l'enfant Jésus. Alors, tu vois, c'est un moment de grande joie spirituelle aujourd'hui dans l'Église que la naissance de ce précurseur. Et le Seigneur avait déjà annoncé à Zacharie, beaucoup se réjouiront de sa naissance. Alors, demandons cette grâce aujourd'hui de la joie spirituelle. Puis ensuite, regardons Saint Jean-Baptiste, comment il a montré Jésus, quelle humilité il a eue. Il a dit « Je ne suis pas celui que vous pensez ». Les gens pensaient que c'était lui, mais c'est pas moi. Mais c'est celui qui vient derrière moi, où il l'a montré un jour. Il a dit « Voilà l'agneau de Dieu, celui qui enlèvera le péché du monde ». Mais je ne suis pas digne de lui délier la sandale, la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste reconnaissait tellement la grandeur de Jésus. Et il l'a expérimenté, il en a fait l'expérience de cette grandeur au moment du baptême de Jésus. Imaginez-vous, Jean-Baptiste, tout saint qu'il était, déjà dans le sein de sa maman, par la rencontre avec Jésus. Jean-Baptiste est là, un homme, et Jésus, le fils de Dieu, l'agneau de Dieu, vient pour se faire baptiser par lui. Ah ben, Jean-Baptiste ne veut pas, et Jésus lui dit « Il faut que ça s'accomplisse ». Mais Jean-Baptiste est là, dans l'eau, avec Jésus, quand il voit la colombe, quand il entend la voix du Père. Et Jean-Baptiste prophétisera son attachement à Jésus, comme prophète, jusqu'à la fin, à travers son martyr. C'est extraordinaire, sa vie. Écoute bien la préface à la messe aujourd'hui. Moi, il y a une photo que j'aime beaucoup dans ma banque de photos, et c'est celle-ci. Je pense que c'est un petit garçon du Pérou, peut-être de Colombie. C'est peut-être une photo de notre padre Ramiro quand il était tout petit. Il n'a pas commencé à sourire jusqu'à quand il est arrivé au Canada, je suis certaine. « Mais regarde cet enfant, es-tu capable de le regarder sans sourire ? » Je suis sûre que non. Eh bien, c'est pour te montrer le pouvoir d'un sourire. Et un jour, quelqu'un en avait fait l'expérience, il était entré dans une salle avec des personnes très sérieuses, comme on dit, une salle remplie de personnes sérieuses, et un prédicateur voulait expliquer ce qu'était le prophétisme de l'être. Alors, il est rentré avec un petit bébé dans les bras, et il a tenu l'enfant au bout de ses bras. Et l'enfant souriait, et l'enfant riait. Dans quelques secondes, tout le monde dans l'assemblée s'est mis à rire et à sourire et à parler à l'enfant. Le prophétisme, Jean-Baptiste prophète, le prophétisme de l'être, c'est extraordinaire. « Tu sais, j'ai reçu hier une lettre pour toi, une lettre justement de Jean-Baptiste. Il est au ciel, puis lui, l'aposte, ne le dérange plus maintenant, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Alors, il nous a envoyé une lettre, puis il voulait vraiment que tu la reçois. Il dit, « J'étais encore dans le sein de ma mère quand le Seigneur m'a appelée et visitée. J'ai bondi de joie, j'ai très saillé d'allégresse dans le sein de ma mère. J'étais encore tout petit, et c'est là que je devenais un saint. » Qui dira qu'un petit fœtus n'est pas un enfant? Vous voyez, dès ma première rencontre avec Jésus, Jésus a fait de moi le précurseur, le petit enfant prophète du Très-Haut, comme l'a chanté mon père. Mon père disait de moi, « Je serai un prophète, je marcherai devant le Seigneur. Et je donnerai à mon peuple de connaître le salut par la rémission des péchés. Et tout ça grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu. » Eh bien, nous aussi, nous sommes des prophètes par notre baptême, tu sais que trop. Et nous sommes appelés à annoncer Jésus par nos paroles, beaucoup moins. Parce que les gens ne veulent pas entendre toutes sortes de théories, toutes sortes d'annonces. Mais ils veulent voir des témoins, des personnes authentiques, avec la joie dans les yeux, avec un sourire sur les lèvres, avec le cœur sur la main, avec la bonté dans le visage, avec la communion au bout des doigts. Notre monde a besoin de témoins, de saints, de prophètes, de familles saintes. Et voilà l'idée de mon petit décor en arrière. C'est fini le temps du petit Jean-Baptiste avec tous les petits cheveux frisés. C'était sympathique. Mais j'ai pris des petits moutons aujourd'hui, une famille de moutons, papa, maman, puis les deux petits-enfants. Une famille unie. Vois-tu le témoignage d'une famille unie? Vois-tu le témoignage d'un couple de 50 ans, 60 ans de vie, de vie matrimoniale ensemble? Vois-tu le témoignage d'une femme veuve, fidèle à son mari, qui en parle encore et qui aime ses enfants? Vois-tu le témoignage de célibataires qui travaillent pour bâtir l'Église, qui prient, qui ont des missions extraordinaires de communion, des êtres toujours prêts à rendre service, toujours disponibles à aider l'un et l'autre? Ou des gens simplement prophètent par leur vie, dans leur maladie, qui ont souci, on leur demande, « Mais tu dois être tanné d'être malade. » « Malade, je ne sais pas si je suis tanné, mais je ne suis pas tanné de supplier le bon Dieu à travers ma maladie pour qu'il vienne guérir tous les malades du monde. » Tu vois quelqu'un qui répond comme ça, puis tu vois la personne malade, tu te dis « Wow! » Il y a quelque chose qui l'habite, il y a quelque chose qui l'anime. C'est ça un prophète. Quel est ton prophétisme à toi? Qu'est-ce que tu dois annoncer? On a tous quelque chose à annoncer. Le sourire de Jésus, sa bonté, ses mains qui sont prêtes à aider, notre niveau d'entraide dans la famille. Puis la famille, c'est tellement grand aujourd'hui. On parle de la famille de Messages-Lumières, de la famille Église, on parle de notre propre famille, l'entraide qu'il y a dans nos familles. Ce sont des témoignages de Dieu. Et je n'ai pas oublié la lettre de Jean-Baptiste. Il termine en disant « Qui connaît Jésus ne peut pas rester triste dans son âme. » C'est ça la joie spirituelle. Même au cachot, à ma fin de vie, parce qu'il a été en prison pendant quelques temps, avant qu'il se fasse couper le cou, j'avais toujours cette joie reçue de Jésus lors de la visitation de ma tante Marie à ma maman Élisabeth. Quand on est marqué, c'est pour toujours. Eh bien, toi et moi, nous sommes marqués d'un saut indélébile par notre baptême. Marqués, je dirais condamnés à être des saints, condamnés à incendier le monde de la joie. Le feu de la Saint-Jean, les feux d'artifice, c'est à nous de les allumer. Le feu de la Saint-Jean, il est dans ton cœur. Les feux d'artifice, ils vont sortir de tes yeux. C'est la journée pour aimer aujourd'hui, puis après, tu continueras. Et c'est la journée pour aimer dans la communion, ensemble avec les autres. On les réveille. Bonne Saint-Jean. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501